Bonjour, Marie-Ève Auclair. Je suis conservatrice au Musée du ski des Laurentides et coordonnatrice des expositions. Le musée a 30 ans, en fait, il est à Saint-Sauveur. Pourquoi à Saint-Sauveur? Parce que Saint-Sauveur, c'est le berceau du ski au Canada et c'est donc tout naturellement qu'un groupe de passionnés ici, il y a une trentaine d'années, a décidé de fonder un musée du ski. Comme son nom l'indique, le musée du ski des Laurentides est un musée d'histoire thématique régionale. Donc, c'est vraiment l'entièreté des Laurentides et même, je dirais, les pays d'en-haut, mais pas ce qu'on en a fait aujourd'hui, au sens pas la mer, c'est les pays d'en-haut, mais les pays d'en-haut du curé Labelle, donc jusqu'à Saint-Donat, toute la région skiable. En fait, au départ, c'est un musée itinérant qui a été fondé par un type, en fait, qui s'appelait Bernard Brazeau, qui réparait les fournaises et qui a remarqué que dans les Laurentides, les gens entreposaient leur ski dans leur sous-sol. Et quand ils venaient réparer les fournaises, c'était « est-ce que vous pouvez me les donner? ». Puis, c'est monté une grosse, grosse collection et c'est avec la société historique qu'ils ont décidé de se partir. Il n'y avait pas de lieu physique au départ, il y avait seulement une collection qui promenait de droite à gauche. Mais c'est intéressant quand même parce que les gens ont l'impression qu'un musée, c'est des expositions, mais un musée, c'est une collection. Donc, en 92, quand ils se sont fusionnés avec le musée de Jackrabit, ils ont eu un lieu à Piémont, l'ancienne maison de Jackrabit. La maison a été vendue. Ils se sont retrouvés sans lieu. Après ça, c'était un petit peu dans un restaurant Saint-Oubert, le restaurant Big Ease. Et en 2007, la ville a offert la caserne de pompiers, qui n'était plus utilisée. Et c'était le garage, en fait, où on se trouve. Il y avait un 4 pouces de dénivellation entre le centre et le bord. C'était en béton et on avait des ports de garage à l'avant. Nos réserves sont dans les salles de douche. Donc, c'était vraiment un lieu qui était impropre. Donc, ça a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts pour en faire ce que c'est aujourd'hui, finalement. En fait, c'est une exposition qui a été subventionnée par le ministère de la Culture, de la Condition féminine et des communications. Et c'est un gros projet. Il y a 500 000 qui ont été investis ici, dans les Laurentides, dans le musée, pour enfin offrir aux Laurentides un musée à sa mesure. Un musée qui répond aux normes muséales. Et qui dit gros budget, dit aussi, en général, qualité. Et je pense qu'on a un très beau produit dont on est très fiers. On a pu se monter une équipe de professionnels. Donc, tous les gens qui étaient diplômés, les gens aussi qui avaient une expertise. C'est Sylvie Lebeau, qui fait partie de notre équipe depuis quatre ans, qui s'occupe de l'accueil des communications. Puis, habituellement, ça ne se fait pas dans les expositions. Mais pour celle-ci, elle a été très impliquée parce que c'est elle qui a un contact direct avec les gens. Et c'est elle qui peut me dire, bien, ça, ça intéresse les gens. On a mis des cartes. On a mis des dates chronologiques. On a un panneau qui nous dit, OK, ici, dans les Laurentides, il se passait ça. Il se passait ça au Canada. Il se passait ça dans le monde. Donc, on a vraiment pu prendre le pouls aussi de nos visiteurs, puis transmettre le tout dans notre exposition. La designer-muséologue, Lynn Villeneuve, a travaillé pendant dix ans au Musée McCord comme chef des expositions. Et c'est elle vraiment qui a permis à la vision qu'on avait, puis même à la vision des gens qui ont fondé le musée il y a trente ans, de prendre forme. C'est elle qui a permis de faire l'arrimage entre les skis, l'histoire, les photographies, les vidéos qu'on présente. Donc, c'est une exposition qui a été entièrement designée sur place, avec du sur-mesure. Chacun de nos supports correspond exactement à l'objet. Il était patiné pour ressembler au bois du ski. Les objets semblent flotter. Et c'est ce qui donne aussi l'allure très nette de notre exposition et très professionnelle, et qui permet enfin aux objets de vraiment raconter leur histoire. On a une qualité graphique incroyable, des panneaux qui étaient faits spécifiquement pour ça. Et aussi, on est même très technologique, 11 iPads dans l'exposition, qui vous permettent de voir des vidéos et d'entendre des légendes. On a des Peter Duncan, on a les Sour Tales qui racontent comment c'était, à leur époque, peut-être des championnes de ski, comment ça se passait. En plus de ça, on a eu une équipe pour tout le contenu historique. On a eu, entre autres, Michel Allard, qui est professeur associé au département de muséologie de l'UQAM. Moi, j'étais arrivée deux ans avant que le projet voit le jour, pour vraiment regarder ce qu'il y avait dans nos collections, parce qu'on ne peut pas raconter quelque chose qu'on ne peut pas illustrer. C'est qu'un livre, pour le comprendre, on doit lire de la page 1 à la page 500. Un musée, c'est différent, même si on est chronologique dans l'exposition, les gens peuvent s'attarder à une part de ski en particulier, en tomber amoureux puis la regarder pendant dix minutes, et après ça, de sauter complètement dans une autre zone et aller à la fin. Et en plus d'être le type d'expérience culturelle la plus libre qui soit, c'est aussi une expérience qu'on peut faire en groupe ou en couple. Donc, on peut partager nos coups de cœur, on peut partager nos commentaires, on peut apprendre à plusieurs avec nos enfants, avec nos conjoints. Dans notre exposition, les gens peuvent apprendre que dès 1938, on ne parle pas de 1978, 38, il y avait Raoul Blanchard, un géographe qui avait remarqué que les Laurentides étaient la seule région du Québec où les hommes n'allaient plus au chantier l'hiver. Pourquoi ils n'allaient plus? Parce qu'il y avait une industrie plus payante, il y avait le ski qui s'était développé ici, que les hommes pouvaient offrir leur service aux touristes. Les femmes étant embauchées dans les hôtels, ils faisaient les repas, il y avait déjà des petites pistes de ski. Donc, vraiment, dès ces années-là, c'était très très important pour les gens des Laurentides, parce qu'on sait qu'à la base, les belles histoires des pays d'en haut, on a voulu coloniser des régions qui n'étaient pas des régions agraires du tout, parce qu'il n'y avait que de la roche ici, pour contrer l'exode des Canadiens français vers les factories de la Nouvelle-Angleterre. Mais ça ne fonctionnait pas. Qu'est-ce qui a fait que les Laurentides ont survécu et sont devenus une région magnifique? C'est le ski, en grande partie, qui a emmené du tourisme et qui a donné son identité. Et si les gens sont des développeurs, sont des bâtisseurs, ils n'ont pas eu peur de faire des hôtels gigantesques avant même que les clients soient là. C'est les hôtels qui ont emmené les clients. L'exposition permanente d'ailleurs s'appelle l'histoire du ski dans les Laurentides, vivre en hiver, avec l'hiver et de l'hiver. Donc, comment le ski a forgé, en fait, ce que les Laurentides d'aujourd'hui sont. Et c'est ce qui fait que le musée du ski de Laurentides est aussi important. Il y a d'autres lieux qui ont des musées dédiés au ski. À Soctum, il y a un petit musée à Québec. Il y en a un même à Ottawa, en face d'un centre commercial. Mais aucun n'a l'importance relative qu'on a. Parce que si on pense à ces régions-là, on pense à plein de choses, mais la première pensée qui me vient en tête, ce n'est pas le ski. Tandis que dans les Laurentides, c'est directement le ski, le plein air. Pour les gens de l'endroit, ça fait partie de leur ADN, ça fait partie de leur mode de vie. Les gens sont des passionnés. Et ces passionnés-là viennent ici et veulent connaître leur histoire. Donc, pour eux, un musée du ski, ça a vraiment sa place parce que c'est leur patrimoine. Ce n'est pas le patrimoine du ski, c'est le patrimoine d'une région qui vraiment bas au rythme d'un sport en particulier. L'exposition permanente a une durée des origines du ski, donc bien, bien avant en Norvège, il y a de ça plusieurs milliers d'années, et est thématique, mais aussi chronologique. Donc, on a quatre zones. Une zone sur les origines du ski avant 1900. Une zone de 1900 à 1930 dans les Laurentides, vraiment l'arrivée du ski dans notre région, 1930 à 1950 et 50 à 80. Au départ, le ski, c'est dans les grands centres urbains, donc Montréal, Québec, Ottawa, un petit peu, les gens skiaient sur le Mont-Royal. Donc, il faut se rappeler que le ski était un sport réservé principalement à des gens jeunes et téméraires, éduqués riches et anglophones, parce que les francophones leur préféraient la raquette. Et c'est une raison simple, c'est qu'en fait, la raquette était organisée un peu comme dans l'armée française, donc avec un système de médailles, un système de concours qui était plus près peut-être des origines canadiennes-françaises de certains, tandis que le ski était organisé comme un « gentleman club », qui était une tradition fortement britannique de se réunir dans des clubs d'intérêts généraux. Donc, les gens qui venaient skier ici, comme le Montréal Ski Club, étaient des gens issus beaucoup de McGill. C'était surtout des hommes, au départ, ça a pris quelques années pour qu'il y ait des femmes qui s'adonnent. C'était vraiment un sport qu'on pratiquait en pleine nature. Donc, on n'avait aucune installation et on montait directement dans le bois et on descendait n'importe où. Puis, peu à peu, les choses se sont démocratisées. Entre autres, Émile Cochamps est venu aussi, premier monétaire de ski dans les Laurentides, mais aussi premier francophone à ouvrir des auberges. Et les gens se sont venus à venir en masse. Ce qui a permis aux gens de venir en masse, c'est le transport. Parce qu'avant, venir dans les Laurentides, c'était très, très difficile. Il y a eu les trains de neige qui ont aidés. Par la suite, il y a eu les autoroutes. Et quand les gens prenaient les trains de neige, c'était toute une aventure. Tu partais pour la fin de semaine, puis tu ne revenais pas. C'était vraiment… Les Laurentides, c'était le bout du monde à une certaine époque. Il y a aussi le fait que si tu demandes à une personne d'un certain âge de monter tremblant avec des pots de phoque pour ensuite redescendre, c'est difficilement accessible. Donc, dans les années 30, on a inventé des remontes-pentes mécaniques, ce qui a permis à un plus grand nombre de personnes de s'adonner au sport. C'est un point tournant parce que même les puristes, entre autres, on a des extraits de biographie de Jack Rabbit qui dit que la remontes-pentes, c'est bien, mais c'est comme pour les paresseux. Les vrais, eux, ils remontent la piste à pied. Ce n'est pas comme ça qu'ils s'exprimaient, mais c'est ce qu'ils voulaient dire. On a des remontes-pentes et là, il n'y avait pas des montes, il y avait des pistes. Les gens possédaient une piste de ski. Il y a eu la côte 70, ici qui est devenue plus tard le Mont-Saint-Sauveur. Donc, c'était une toute petite piste qu'on éclairait souvent de façon rudimentaire un peu plus tard, mais ça, c'était très dégagé parce que pour être capable de monter la remontante, il fallait que ça soit très plat parce que c'était actionné par un moteur d'auto. Donc, dans ce type de piste-là plus urbaine, en théorie, il n'y avait pas d'arbre. L'équipement, c'est la même chose, est devenu de plus en plus facile. On est passé de bouts de bois très, très haut à des skis beaucoup plus courts, avec des matériaux plus faciles et aussi plus sécuritaires. Le ski s'est ouvert à différents types de gens, à différentes disciplines. On peut penser au ski de fond, qui est devenu une discipline en soi, au ski acrobatique, au retour du ski-marque, mais aussi à des populations qui n'étaient pas du tout visées par le ski, comme le ski pour les malvoyants ou les non-voyants et même le ski pour les handicapés. Donc, aujourd'hui, vraiment, tout le monde peut s'adonner au ski, que les gens aient des limitations physiques, que les gens soient jeunes, plus âgés. C'est un sport qui est devenu un sport de masse, plus ou moins. Donc, voilà. On vous invite à venir voir le musée et son exposition. On est très fiers. On est très fiers. On est très fiers. Sous-titrage ST' 501